Sous-titrage Société Radio-Canada On retourne à la première maison en fait. Comme vous le savez, les premières émissions de Tokuscope étaient hébergées sur la chaîne Tokuscope avant qu'on aille sur Cinefuzz à partir de l'émission 3, il me semble. Donc on a juste décidé qu'à partir de maintenant, on retournerait sur Tokuscope. Donc les prochaines émissions seront directement uploadées sur la chaîne de Tokuscope. Pourquoi ? En fait, rassurez-vous, on n'a pas eu de problème avec Cinefuzz. Ce sont mes potes, je les adore et tout ça. Donc il n'y a aucun souci. Moi, je vais continuer les émissions avec eux. Il n'y a pas de changement là-dessus. C'est juste qu'on a juste décidé de revenir à quelque chose d'un petit peu plus cohérent et d'un petit peu plus libre dans la mesure où on veut vous proposer plus de contenu et vous montrer plus d'images et souvent, parce qu'il y a des histoires de problèmes de droit, ça peut poser problème à Cinefuzz. Donc pour avoir, nous, plus de liberté et leur donner un peu plus de sérénité, on a décidé nous de revenir en autonomie sur Tokuscope. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus simple d'avoir une chaîne au nom de l'émission, plutôt que d'avoir une chaîne qui au final regroupe des émissions variées. Donc, moi, je pense que c'est plus simple et plus cohérent d'être sur YouTube sous le nom de l'émission. Donc même pour certains partenariats avec des professionnels, c'est plus simple, je pense. Voilà, donc c'était juste pour vous prévenir, histoire que vous ne soyez pas surpris quand la prochaine émission sera mise en ligne. Et juste, on va remettre en ligne toutes les émissions antérieures. Donc, paniquez pas, le but n'est pas que vous ayez à faire 50 000 clics pour remettre toutes les vues ou tous les commentaires ou tout ça. Alors, vous inquiétez pas, l'idée, c'est juste que vous ayez toutes les émissions à la suite dans l'ordre chronologique dont elles ont été diffusées sur une même plateforme. Donc, vous n'en faites pas. Voilà, donc c'était juste un petit message pour vous prévenir. On va revenir très rapidement avec les Power Rangers, avec les Sentai, avec les Kaiju, avec plein d'autres trucs. Voilà, on vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous et transmutez-vous ! Merci d'avoir regardé !